Bonjour, bonsoir. Depuis les 5 points du monde, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Et aujourd'hui, nous sommes dans un spécial farfar. Les réseaux sociaux, la toile, s'enflamment. Parce que nous avons aujourd'hui des blogueurs, des personnes qui défendent, des personnes qui attaquent et même cela prend souvent des tournures ou même des injures sont proférées à des mères de famille, à des pères de famille. Et le sujet de ce jour est un sujet assez délicat. C'est en ce sens-là que ce farfar est vraiment spécial. Nous allons recevoir ici, dans nos locaux de Ivoire TV Musique, avec le homme serviteur que je suis, Serge Defalé, Brigitte Bleu. La mère d'Apoutchou Nationale. C'est pour tout à l'heure. Bonjour Bleu Brigitte. Ah oui. Bonjour, mon jeune frère Defalé. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission farfar, dans laquelle on dit tout. Ici, c'est les mers. Donc, les questions seront corsées. Donc, on s'attend aussi à des réponses corsées. On a l'habitude. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Bon, récemment, sur les réseaux sociaux et sur la toile, ça a d'abord commencé dans une émission ici, dans un farfar, sur Ivoire TV. Il y a le grand frère Batelemin Nabo qui a porté une critique sur l'artiste vital, disant qu'elle ne savait pas chanter et qu'il fallait qu'elle prenne des cours de chant. Et celui-là, il a allé sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral. Et dans cet élan, nous avons un jeune bouillant, je dirais bouillant passé, quand il commence cette directe, il dit, attendez, je vais te transpirer sur vous ici tout à l'heure, qui a donné son avis sur la question. Mais il n'a pas été tendre en donnant son avis. Il a écorché le grand frère. Et le grand frère n'a pas du tout apprécié. Bon, cela, entre nous aussi, ça a suscité beaucoup de débats sur la toile et des interventions de d'autres personnes. D'accord. Et en arriver jusqu'à ce qu'il y ait même des injures qui soient proférées. D'accord. Et aujourd'hui, dans cette émission, les auteurs aimeraient bien savoir, d'où vient tout cela ? Pourquoi tout cet acharnement autour de juste un avis ? Bon, je ne saurais répondre, mais ce que je peux dire, c'est que mon fils Stéphane Angré, il est sur Internet, il s'est autoprogrammé le défenseur des artistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Donc, quand le grand frère a fait son dira, moi, ce n'est pas un grand frère pour moi, le bâtiment du nabo, c'est un papa, c'est comme ça, je l'ai toujours appelé. Après son direct, moi, je n'ai même pas vu le direct. Je crois bien, mon fils a fait un poste et puis bon, il est venu défendre Vital. Et il a une manière de faire ses directs dans la comédie et tout ça. Et il a profité de l'occasion pour dire que mon papa, Baterémi, n'a pas une bonne diction. Venant de mon fils, j'ai trouvé que ce n'était pas bien parce que, en toute sincérité, Baterémi n'abonnait pas son mamie. Si Baterémi n'a pas apporté, il a dit que Vital ne sait pas chanter. C'est un gars de micro, c'est une icône en Côte d'Ivoire ici. Il sait de quoi il parle. Donc, même si lui aussi, il n'est pas passé par quatre chemins pour dire cette vérité-là, cette vérité pour lui, s'il n'est pas passé par quatre chemins pour le dire, mon fils aussi, en faisant son direct, il a le droit de naisse. Il y a la considération qu'on apporte à ses défonciers. Et le buzz, il a l'habitude de le faire avec ses amis, les artistes, je veux dire. Mais Baterémi n'est pas un artiste de sa génération. Je veux dire, un gars de sa génération n'avait pas le droit de lui dire ça. Et c'est parti, les gens ont fait des postes. Et nous tous, nous savons ce que ça entraînait aujourd'hui. Vous, la maire de l'Apouture Nationale, Vital, est-ce chanté ou pas ? C'est de là que ça a commencé. C'est de là que ou pas ? Oui, c'est de là que ou pas. Si Vital s'est chanté, moi je vais répondre. Non, je ne veux pas passer par quatre chemins pour répondre. Si Vital s'est chanté ou pas, vous me demandez en tant que Bleu British, on m'avait posé cette question. J'allais dire qu'aujourd'hui, Vital a commencé à faire des efforts. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est vrai qu'elle n'est pas une grande chanteuse, mais elle veut devenir une grande chanteuse. Quand elle n'est pas une grande chanteuse, ça signifie quoi ? Ça veut dire que... C'est du bruit. Mais elle se débrouille bien. Elle se débrouille très bien. Mais tu ne vas pas comparer, je veux dire que tu ne vas pas comparer la voix de Vital à la voix de Slay, de Slay à José et pour dire même à Isha Croné, c'est pas ça. Non, je ne fais pas de comparaison. Non, je suis en train de te donner un exemple. C'est assez débrouillé. C'est que Batlemy, ce qu'il a dit, n'est pas faux. Oui, moi, je ne peux pas dire ce que Batlemy a dit. C'est faux ou c'est vrai. Je ne me situe pas dans ce sens-là. Moi, pour moi, Vital, sa musique, c'est pas moi, c'est de ma génération. Je vois quelle ambiance, coupée, décalée, les gens... Vous avez l'oreille musicale. Oui. Allons-y à l'essentiel. Vital, c'est chanter ou pas ? En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire que Vital, c'est chanter ou pas. Donc, Batlemy dit vrai. Peut-être la manière de le dire... N'est pas la bonne. La manière de le dire. Moi, je te dis, Batlemy, c'est un homme qui a fait toute sa vie dans la musique. La manière de que Batlemy maîtrise la musique, ce n'est pas de cette manière que Bleu Brigitte maîtrise la musique. Tu vois, non. Si lui, il dit qu'elle ne sait pas chanter... OK. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi ? Que peut-être que Vital, il n'a pas mis la manière. Mais peut-être que votre fils aussi n'a pas eu la manière aussi de lui le dire. Mais mon fils a mal fait. Je ne veux même pas faire. C'est-à-dire, ce genre de choses où on dit non, le vieux père a eu tort. C'est pour ça que mon fils a réagi comme ça. Non, non, non. Les deux, il n'y a pas de discussion entre les deux. Même si Batlemy avait mal fait, ce n'est pas le dévoi de mon fils de venir dire que « Non, papa Batlemy, tu touches dans le micro, mais je ne sais pas ce qu'il a dit là. » Ce n'est pas son dévoi. Ce n'est pas son ami. Avant de venir ici, vous avez donné des conseils à votre fille. Vous l'avez appelé pour lui dire qu'il a dévié un peu concernant papa Batlemy. Mais tu n'as pas vu que mon fils a fait direct aujourd'hui pour s'excuser à genoux devant papa Batlemy. Comme il a fait ça sur Internet, comme c'est sur Internet, il a fait une vidéo pour dire qu'il n'a pas une bonne édition. C'est sur Internet qui s'est agénoué aujourd'hui pour lui demander pardon. Nous sommes en Afrique. Quand un enfant déraille plus ou moins, c'est le père et la mère que nous voyons. On dit que mon enfant n'a pas une bonne éducation. Ah bon. Mais ça aussi, je peux dire que pour l'Afrique, pour celui qui pense comme ça, la personne n'est pas très intelligente. Je vois que votre fils, à Poutou National, aime beaucoup défendre les artistes. Mais en même temps, en défendant les artistes, comme pendant que l'on défend les artistes, eux, ils attaquent aussi. Et les autres, ils ripostent. Donc du coup, ça va dans tous les sens. Et ça devient viral. Et jusqu'à un certain niveau où on commence même, il y a des injures qui sont proférées. Mais comment vous vivez tout ça ? Bon, au début, pour être sincère, au début, c'était vraiment difficile pour moi parce que je n'étais pas habitué, comme il le dit, à ce game-là. Je n'étais pas habitué, un matin, je me réveille, un monsieur en train de fabriquer une histoire, ni technique que sur ma vie que moi-même, je ne connais pas. Je n'en revenais pas. Je me disais, mais il s'agit de quoi, là ? Ce jour-là, j'ai fait une vidéo pour dire, si on m'a insulté, c'est mon fils qui a permis cela et tout. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Et ça, c'est un jeune qui a fait une vidéo. Dans cette histoire-là, deux jeunes ont fait des vidéos. Et puis, ce qu'ils ont dit, les gens n'ont pas peut-être compris, ils ne voulaient vraiment pas peut-être m'insuter, mais il a dit une vérité. Tout le monde sait que mon fils, son côté faible, c'est sa maman. Tout le monde sait combien des fois, Stéphane adore sa maman. Qui l'a pour sa maman ? Qui l'a pour sa maman ? On s'est dit, bon, il faut taper où ça fait mal. Si tu veux avoir à Poutou, insulte sa maman. Parce que sa maman a connu Bleu Brigitte, elle a un nom en Côte d'Ivoire. Imagine un peu que je sois exposée comme ça. Est-ce que je vais pouvoir tenir, je vais pouvoir accepter ? Comme ça, les gens s'attaquent à moi. Au début, c'était difficile. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est leur game, c'est leur génération. S'ils pensent que la meilleure manière, c'est d'insulter la mère que je suis, parce qu'ils disent que mon fils insute la maman des autres. insiste-toi-t-il. Aujourd'hui, je fais avec. On ne parle de... Je n'ai pas... J'ai accepté. À vous d'entendre parler, vous me faites penser à la maman de notre jeune talentue artiste, mon jeune frère, père son âme, qui n'a plus ce monde, Didier Arafat, Maman Tina Spencer. Parce que quand je vous entends parler, je ressens un peu les émotions qu'elle peut ressentir dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Parce que votre fils, vous êtes connu, quand on veut parler, on veut insulter votre fils, automatiquement, on s'en prend à vous. Qu'est-ce que tu as le rapport avec Tina Spencer ? Tina, c'est ma grandeau. Je l'appelle ma grandeau. C'est une femme incomprise. Ça me fait quand même mal que les gens ne savent pas qui est Tina en réalité. Tina, c'est une très, très, très bonne personne. Respectueuse, compréhensive, surtout si tu la respectes. Tina te respecte. Et puis, elle a une bonne vie. Tina, c'est pas ce genre de femme qui soit un garçon à cause de l'argent. Elle soit toi qu'elle est femme de toi. Et c'est pas quelqu'un qui va passer tout son temps à commander de l'argent. Mais elle est chaude. Pour elle ne reste pas à l'étrancie. Un problème, tout suit, elle te repose tout de suite. Mais voilà, chacun a son comportement aussi. Mais moi, c'est une dame que je respecte beaucoup, beaucoup, à cause de sa franchise. Si ça va, Tina dit sur le champ, elle passe à autre chose. Vous vivez de quoi ? Actrice, chanteuse ? Quelle actrice vous avez pour ce que vous avez besoin ? Je suis actrice comédienne, mais aujourd'hui, je suis productrice, scénariste, réalisatrice. Je viens de finir mon film de 104 épisodes qui est déjà passé sur notre chaîne. C'est top ça. Félicitations. Merci beaucoup. Marié, beaucoup d'enfants en dehors d'Aputo ? Marié, marié, depuis plus de 15 ans. Oui, j'ai deux enfants, Aputo et sa petite soeur. Et votre fils ? Et votre fils ? Mon fils, il est fiancé, père de deux enfants. Ah, Aputo a deux enfants ? Oui, Aputo a deux enfants. Avec la même fille ? Avec la même femme. Waouh. Aputo a deux enfants et il est fiancé. Il est fiancé. D'accord, ok. Mais est-ce que, bon, je dirais que récemment, sur les réseaux sociaux, encore sur les mêmes réseaux sociaux, parce que c'est là-bas que tout se passe, on dirait de sa page, Aputo a fait une vidéo où il a demandé pardon à papa Batlemy Dabou pour les propos qu'il a tenus. D'accord. Mais est-ce qu'il est sérieux ? Parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait plus si c'est sérieux ou pas. On aimerait... Est-ce que vous pouvez l'appeler ? Tu sais, Stéphane, avant de l'appeler, Stéphane a toujours été un garçon très calme. D'accord. Un garçon, c'est un garçon qui... Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il est vrai dans ce qu'il fait. Ah, d'accord. Au début, il ne voulait pas demander pardon à Batlemy. D'accord. Sincèrement, il ne voulait pas demander pardon parce que les gens ont pris, ils ont mal pris ce qu'il a dit. Oh, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il voulait dire. D'accord. Donc, il ne voulait pas. Il dit, non, maman, peut-être les gens vont penser que j'avais décidé sérieusement de l'insulter si je viens m'excuser. Alors que, je dis, tu es un fils. Lui, c'est un papa. Tu es son petit-fils parce que moi, je l'appelle papa. Donc, s'il y a quelque chose, il faut lui présenter tes excuses. Et, chose, il y a un pasteur, son père spirituel, Huifrid, c'est un pasteur qui est, qui est son père spirituel. Lui a dit aussi, demandez pardon à ton papa. Va pas te descendre ou bien. Voilà, il faut présenter tes excuses. Aujourd'hui, il m'a appelé. Il dit, maman, je vais faire la vidéo pour présenter mes excuses. C'est une très, très, très bonne décision. Tu t'es couché, tu as réfléchi. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent sur Internet. Non, tu as raison. Non, tu aurais dû le faire. Non. Moi, je suis ta mère. Je dis, présente tes excuses. Comme c'est sur Internet, j'aurais pu te dire, appelle le téléphone. Mais tout le monde a vu sur Internet. Donc, Internet, mets-toi à genoux, demande pardon. Et quand tu vas finir, moi-même, je vais terminer. Je profite. Dames et messieurs, dames et messieurs, dames et messieurs, dames et messieurs. À la base, ce n'était pas un pardon sincère. Il a failli l'homme de Dieu, il a failli maman et ses amis pour lui dire, demande pardon à papa, à papa. Au fond de lui, il était prêt à assumer ce qu'il a dit à Batelemy. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au début, il disait que s'il venait demander pardon, non seulement, les gens ne vont plus lui faire confiance dans le travail qu'il a choisi parce qu'il dit quelque chose après, il vient de dédire. C'est un travail à suivre. Mais bien sûr, c'est un travail aujourd'hui, mon frère, parce qu'il soutient les artistes. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans le pays, les gens l'appellent matin, me disent, il défend les gens, il envoie des sujets. Pratiquement comme Makosso, alors ? Makosso, je ne veux vraiment pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Makosso, c'est un pasteur. Je ne connais pas sa vie personnelle avec Johnny, sa vie personnelle lui-même. Non, je ne veux même pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Je parle de mon fils qui s'appelle Stéphane. Ok. Est-ce qu'on peut là, maintenant, en direct de tous les spectateurs, appeler votre fils pour que, devant toute la nation, il nous parle, il parle, qu'il parle, parce que maman est là, je pense que ce serait plus intéressant. Je vois s'il est en direct, je vais l'appeler. Ah, mais pourquoi tu es dans le noir ? Tu es dans les ventes dans la maison. Ah, je suis en train de t'appeler en direct, Haïturi. Je t'appelle en direct. Les gens demandent, est-ce que, pardon, que tu as demandé à papa un abo là ? C'était sincère ou bien ce n'est pas sincère ? Parce que je leur ai dit que tu es une personne adorable, gentille. Tu n'es pas compliqué au fait, c'est le game de Facebook qu'il fait, sinon, tu es un enfant très respectueux. Donc, ils veulent que tu dises si c'est vraiment sincère ou pas. bien sûr que c'est sincère, c'est un pardon sincère. Un pardon qui vient du cœur, ce n'est pas comme une obligation. Ce n'est pas comme si on m'a obligé. Bien sûr, tu m'as donné des conseils. Voilà. Mais c'est un pardon qui vient tout droit de mon cœur et c'est un pardon qui est sincère et très, très sincère. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. C'est un pardon qui est sincère. Je reconnais juste mon erreur. Voilà. Parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose et que tu vois que ceux qui te suivent ou que même les parents ou bien les adultes ou bien les mamans qui te suivent qui te disent « Ah, petit, on a l'habitude de te suivre en même ce que tu fais. » Mais franchement, tu as été un peu fort. Il faut même battre la terre et puis t'excuser. Cela ne va rien à nouveau sur toi. Et quand tu as aussi un homme de Dieu aussi qui te suit, qui te conseille, qui te dit « Ah, véritablement, tu as été un peu fort. » Et quand tu analyses tout ça, toi-même, de ta propre conscience, tu parles et puis tu vois que véritablement, tu as été fort. Il n'y a rien de plus normal que de s'excuser. Et puis en plus, c'est un papi, c'est un papa. Il n'a pas peut-être la même vision des choses que nous, les jeunes aujourd'hui. De toute façon, nous, on voit, ce n'est pas comme ça qu'ils voient. Donc du coup, s'il a été blessé par rapport à mes propos ou par rapport à ce que je dis, c'est normal étant le petit-fils de m'excuser. C'est la raison pour laquelle je me suis mis en genoux. J'ai présenté mes excuses devant la face du monde entier sans avoir honte. parce que je n'ai pas besoin qu'on dise à Apoutou National, tu ne réfléchis pas et puis tu peux mettre le jour de main. Je reconnais ce que je fais. Je demande pardon et puis j'espère qu'il va accepter mes excuses. Donc, c'est un pardon qui est sincère. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dieu te garde mon bébé. Merci Apoutou. Merci. Donc, dames et messieurs, en direct, vous avez Apoutou National depuis Paris qui a présenté ses excuses sincères et il a tout dit. Il a dit que c'est vrai que de leur génération, ils ne voyaient pas forcément les choses comme la génération de nos aînés, de nos défonciers parce que nous, on est encore l'autre génération avant les grands frères Batelemy, Nabou et tout ça et c'est le game. Comme il le dit, nous sommes des artistes avant d'être tout chouches. Sa maman, elle est aussi artiste donc je pense que le jeune frère a dit tout ce qu'il y avait à dire donc c'est un plaisir. On est très contents donc je pense que encore en direct, nous proponons nous associons avec la voix de la maman et du petit frère pour demander pardon au grand frère Batelemy, Nabou et voilà. Mais pardon aujourd'hui la nouvelle génération tout le monde les connaît que Batelemy il reste le grand frère le tonton tout et tout. Cet après-midi, on est avec Mouhi, le mot d'international il a dit également la même chose concernant le grand frère Batelemy peut-être que le grand frère Batelemy il n'a pas su choisir le mot qu'il fallait pour Vital tu vois donc c'est des choses qui arrivent bon je pense aussi non je reviens sur le sujet parce qu'en parlant du grand frère Batelemy nous au début du coupé décalé quand on est venu en Côte d'Ivoire on n'était jamais passé à la télé mais il disait des choses comme ça sur nous mais plus dur que ça mais nous on s'est servi encore plus de ça pour pouvoir la Jet Set Duxaga Péa Sonam tout le monde Lino Versace Boussangui Moula tout le monde la Jet Set voilà tu vois mais nous on s'est servi de ça on a travaillé grâce à notre travail il y a eu la RTL Musique qui a été créée après donc il y a eu des retombées et le grand frère Vital n'a pas à faire ça mal bon moi à mon avis je pense que nous on a subi pire que ça je veux dire par là que les Vital ce sont nos petits soeurs donc elles sont dans le game c'est un game dans lequel qui a été monté mais il ne faut pas qu'elle prenne ça comme ça c'est le grand frère je pense qu'elle doit prendre ça avec une certaine âgne au contraire elle doit se mettre encore dessus moi tout simplement j'ai demandé à Serge Defalé membre de la Jet Set Coupé Décalé qui chantait le Coupé Décalé après ça il se retrouve à l'église en tant que chante est-ce que pour toi Vital as-tu une belle voix bon c'est pas mon interview on est là pour maman le plus vite ça Vital a une belle voix Vital chante maintenant pour sa belle voix la fois de demander à Batemi il va te répondre encore une fois de plus demandé si Vital a une belle voix sinon Moula nous a confirmé que Vital a une belle voix Vital est une chanteuse sauf que Vital nous a dit que Vital n'est pas une chanteuse ainsi qu'est-ce qu'elle y moi je ne fais pas la musique donc je ne maîtrise pas ce domaine elle est venue mais vous avez constaté que Vital n'a pas une belle voix en tout cas Vital chante maintenant pour belle voix la seule personne qui peut te répondre c'est Batemi il va te répondre je pense qu'on a répondu à la question on va parler un peu au niveau cinéma quels sont les nouveaux projets je suis sur un projet j'ai fait ma série les lames de l'amour qui est passée sur la chaîne de télévision c'est 104 épisodes on a fini 52 qui est déjà passé on vient de terminer le tournoi de 52 et voilà bientôt ça sera sur cette chaîne là le cinéma marche encore du moins encore bien sûr il ne faut pas dire encore c'est maintenant que le cinéma marche c'est maintenant que le cinéma marche si tu prends le métier au sérieux et que tu trouves des financements qu'il faut pour faire un film de bonne qualité le cinéma marche les cachets c'est bien payé les cachets commencent à être bien payés parce qu'avant ce que nous à notre temps quand on commençait le cinéma il n'y avait pas encore l'argent dans le cinéma mais aujourd'hui on arrive à payer 1 million 2 millions 5 millions à un acteur ce qui n'était pas moi à mon temps donc je peux dire que ce métier là si tu le prends en sérieux tu t'en sors mais je vois que sur votre marque je vois un lot sur votre chimie oui c'est la marque de mon fils Stéphane Abrea Pouchou National il n'est pas couturier mais il a réfléchi il a créé sa marque il est beaucoup populaire mon fils toi même tu le sais ah d'accord donc je trouve que quand je regarde le modèle je vois c'est bon je dirais nous on appelle ça le modèle d'Artagnan c'est un modèle d'âme c'est un modèle d'âme je peux m'élever voilà c'est un modèle d'âme pour nous qui sommes très minces là c'est un autre modèle pour cacher un peu c'est qui est là-bas c'est qui est là-bas voilà votre la minceur voilà c'est ça donc c'est la marque Aputou National oui c'est ça la marque Aputou National au niveau de la Côte d'Ivoire un peu jaune qui peut avoir les marques Aputou National quel magasin ? sa maman sa maman oui ah ok en l'occurrence il fait des modèles hommes il fait des modèles hommes il fait des vestes il fait des chemises des polos des costumes et tout voilà il fait aussi des dessous des fois là il n'y a pas des A Aputou National fait des dessous car ils sont hommes comme car ils sont femmes c'est ça non ? non non il n'y a pas pour femmes c'est pour garçons il fait pour le moment ah ok donc il fait des boxeurs voilà ah mon cher toi tu connais son nom quand il dit dessous là il dit dessous non non c'est en bas pour les garçons mais à partir du moment qu'il a l'inspiration de faire des dessous hommes qu'est-ce qui n'est pas un peu gauche parce que la plupart des personnes qui font des dessous hommes ils sont un peu pédés d'abord il ne dit pas que c'est le cas il ne faut pas faire on va se boxer sur le plateau mon fils là pardon il faut laisser ce côté là très loin je n'ai pas beaucoup d'enfants il ne peut même pas faire ça il a deux enfants il est fiancé bon les autres font ça mais moi mon fils à moi là mon Apoutou là mon Fifi là même si on la purgère haut de courage il ne peut pas faire ça il ne peut pas faire pour de l'argent non non il n'a pas fait il n'a pas fait sincèrement autant qu'on était en galère il n'a pas fait ça ce n'est pas maintenant il faut aller voir où je vis tu verras que mon fils il ne souffre pas où il est en France là il est parti ça fait deux ans il faut aller voir des choses le gars il allait faire interview chez lui à la maison il faut lui demander il va te dire où il vit non il n'a pas fait en tout cas il vit bien parce que quand on vous regarde les signes extérieurs tu te trouves bel monde joli maduki bel monde tu te trouves beau tissage en tout cas vraiment ça va en tout cas je n'ai plus faim mon fils ne peut pas devenir pédé quoi que ce n'est pas mauvais de devenir pédé aussi quoi ? en tout cas ce n'est pas mauvais de devenir pédé il y a des gens qui ont choisi de devenir pédé mais moi mon enfant il ne peut pas devenir pédé mais en France c'est fréquent les hommes se marient entre eux que ce soit les européens comme des africains ils se marient et c'est une loi qui a été légalisée en France le mariage pour tous si j'ai bonne mémoire mais je comprends bien pourquoi tu les défends parce que toi aussi tu n'es pas loin de là-bas tu as l'apparence qui va avec tes poils sont déjà au dehors tout est déshabillé c'est ça aussi il y a ça aussi il a habillé correctement et il a donné sa vie à Dieu tout le monde sait encore dis-vous est-ce que ce n'est pas le défalé d'avant donc toi vraiment mon fils il faut le laisser si tu as 16 ans soit loin de mon enfant d'ailleurs même je pousse à côté de Dieu spirituellement on va s'entendre mais votre fils c'est pas sa première vidéo c'est pas sa deuxième vidéo est-ce qu'il est encadré par son père et sa mère moi mon fils je parle tous les jours avec lui le soir je parle le matin il parle avec son papa et tout ça mais c'est pas sa première vidéo mais il a choisi vous pourquoi vous m'avez appelé ici aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu buzz tout le monde se nourrit de buzz vous m'avez appelé aujourd'hui c'est parce que mon fils a fait buzz que vous m'avez invité donc quand tu vois moi je dis mon fils a dévié non si mon fils mon fils a dévié sur quoi sur buzz non tout le monde se nourrit de buzz c'est un réaliste sur internet leur game qu'ils ont choisi c'est fait le buzz moi je ne le fais pas vous m'avez appelé mais c'est pas fini la boue a dit ce qu'il pensait qui est plus ou moins vrai maintenant qu'à votre fils il s'élève il dit voilà mais c'est pas que vous avez dit comme ça comme ça je suis désolé donc peut-être que c'est votre fils qui vit des berges bon tout en sachant mais de quoi on ne sait même pas de quoi il vit en France il vit de quoi en France il vit de l'émission est terminée je m'en vais je ne suis pas venu pour ça non en fait je ne veux pas entrer dans ça Anas attends maman Brigitte non 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 vous ne m'avez pas appelé pour faire une émission sale moi je ne veux pas non je ne veux pas tu m'as expliqué tout à l'heure je t'ai dit de quoi on va parler je ne suis pas venu pour exposer la vie de mon fils non je ne veux pas attend non non enlevez votre micro je ne veux pas non 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 tu ne veux pas tu m'as posé des questions gentilles je te réponds non mais je ne veux pas je n'ai pas qui me pose ce genre de questions non je ne veux pas enlevez ton micro madame excusez mais je ne veux pas rentrer dans ça ne vous fâchez pas non 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 les 10 la 2000 la soirée me portez préjudice moi c'est ma carrière ça peut se couper non je ne veux pas mon fils parle excuse moi je ne veux pas mon budget toi et moi on en a parlé c'est des questions comme ça non non on a pas posé une question genre on en train de parler tu me poses des questions moi j'ai ma carrière j'ai toute ma vie moi ça fait plus de 30 ans je suis dans un mur je vais habiter de courir on va pas mettre on va pas mettre ça dedans non madame vraiment on va pas mettre ça dedans c'est pas direct 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 mais c'est pas en fait c'est pas direct il a donné